Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique de la saison 11 de Doctor Who. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 7, Kerblom, diffusé le 18 novembre 2018. Et contrairement à d'habitude, je ne vais pas séparer la vidéo en points positifs, points négatifs, un point d'interrogation et points neutres, on va dire, tout simplement parce que je n'ai pas de points négatifs, j'ai vraiment que des points positifs. C'était un excellent épisode. En fait, je pense que c'est vraiment le tout premier épisode de la saison qui avait vraiment cette vibe Doctor Who, qui était vraiment très bon. Et d'ailleurs, après quelques checks sur les commentaires YouTube de la chaîne YouTube Doctor Who, j'ai l'impression que je ne suis pas le seul à trouver que c'était pour l'instant vraiment le meilleur épisode de la saison et celui qui faisait le plus Doctor Who. La question maintenant, c'est pourquoi il est bon ? Pourquoi c'est, selon moi, un épisode qui fait très Doctor Who ? Et bien tout d'abord parce que c'était une dystopie. Alors, le principe de la dystopie, généralement, c'est de prendre un concept dans notre société qui ne va pas super bien, de le mettre dans le futur et de le grossir de manière à lui donner une très forte importance, ce qui lui donne, ça fait une sorte de cri d'alarme, ça lui donne valeur de cri d'alarme. C'est le principe de la dystopie et c'est exactement ce qui est fait dans cet épisode sur les grosses entreprises type GAFA et en l'occurrence, c'est une parodie, c'est plutôt une version dystopique d'Amazon. Purement, Kerblame, c'est Amazon. Jusque là, vous allez me dire, oui, c'est évident, tout le monde l'avait vu. Pourquoi c'est cool ? Bah tout simplement parce que dans Doctor Who, il y a pas mal d'épisodes comme ça et ils sont généralement vraiment sympathiques. parce qu'il nous montre une version de notre société qui est partie en couille et si c'est bien fait, ça montre que c'est parti en couille mais ça montre aussi que les gens, ils sont pas volontairement partis là-dedans. Ça a fini par dériver tout seul et ça a mal fini mais les gens ne sont pas méchants pour être méchants et c'est en l'occurrence ce qui s'est passé dans cet épisode. Et c'est pourquoi je trouve cet épisode vraiment très bien. Il est hyper classique dans sa construction. Quelqu'un envoie un message de demande d'aide au docteur, celui-ci répond et vient résoudre un problème. Mais la façon dont l'enquête est faite, elle fait particulièrement Doctor Who. Le docteur envoie plus ou moins ses sbires que sont les compagnons enquêtés de droite à gauche. Il s'infiltre, elle utilise le filtre de perception sur son petit carnet pour faire croire qu'elle est quelqu'un. Il y avait tous les gimmicks de Doctor Who. Et puis d'ailleurs, il y avait plein d'éléments qui renvoyaient à l'univers global de Doctor Who. Alors c'était assez léger. Il y avait le fesse de Matt Smith qui arrive. C'était un peu une madeleine de Proust, pardon, un peu grossière mais c'était cool. Il y avait le coup de la guêpe qui renvoie à l'épisode de la guêpe avec Agatha Christie quand elle dit qu'elle a rencontré Agatha Christie. Bref, il y avait pas mal de références et la construction en elle-même de l'épisode, elle était particulièrement Doctor Who et surtout, elle n'était pas bourrine. Ce que je veux dire par là, c'est que le docteur, il ne force pas certains personnages. On n'a pas l'impression que les relations entre les personnages sont vraiment forcées. Jusqu'à la fin, on ne se doute pas vraiment de ce qui va se passer. Enfin, on sait qu'il va y avoir résolution d'épisode mais trouver quel est le méchant, pourquoi il fait ça, tout ça, c'était encore incertain. Moi honnêtement, au milieu d'épisode, je pensais vraiment que les personnages qui avaient été enlevés étaient devenus des robots. Et en fait, absolument pas, on se rend compte à la fin de l'épisode, c'était quelqu'un qu'on pensait innocent. Il y a un côté un peu trash quand on voit que les gens sont vraiment morts. Il y a vraiment une mort dans l'épisode en plus, même deux, on en voit voir à peu près deux. Donc, il y avait un petit peu de violence, c'était un peu dur. En même temps, c'était drôle, il y avait quelques pics sympas. Et en même temps, il n'y avait pas le côté ultra bourrin. On aurait pu penser que ça allait être hyper moralisateur. Ça l'était un peu, mais pas tant que ça. Parce que, qu'est-ce que cet épisode critique au final ? Ça critique le monde de l'entreprise, les GAFA, toutes ces énormes boîtes avec des milliers et des milliers de personnes qui font genre c'est des startups alors que ça ne peut pas se gérer comme une startup. On voit que la RH, elle est super contente, elle a son quota de gens, pour le coup, c'est des organiques. Mais on peut remettre ça dans le contexte de gens handicapés. C'est un peu pareil, en fait, c'est des quotas de personnes. Il y a le côté robot, non robot. Ils sont très fiers d'avoir des personnes humaines, alors qu'en fait, ils ne sont que 10%. Je veux dire, c'est ridicule. Mais la société est construite comme ça, et pourtant, ils sont super contents. Donc, la RH, elle fait en sorte que tout le monde soit heureux. Bon, à côté de ça, il y a toujours le manager un peu relou qui a un problème d'autorité. En fait, toutes les personnes de l'entreprise sont là pour personnifier le monde de l'entreprise actuelle. où il y a les chefs en haut qui essaient de faire genre, c'est encore une startup. Il y a des mecs un peu relous qui essaient de prendre leur autorité. Et puis, il y a littéralement des esclaves. Ils sont peut-être payés, mais ils font un boulot de merde, quoi. Donc, toute la construction de l'entreprise, c'était pour personnifier ce que sont Amazon. Parce qu'on le sait, Amazon a des gros problèmes au niveau de la gestion de son personnel. Parce que, clairement, ils sont soumis à des cadences de ouf. Quand vous commandez un truc à 21h le soir et qu'il est livré le lendemain matin, même sans le Prime. Autant vous dire que les cadences, elles sont hyper vénères. Donc, il y a une critique autour de ces cadences-là, mais aussi autour de la fausse humanisation. C'est ça que représentent les robots, en fait, de cet épisode. Ce sont des personnes dociles qui font genre, elles sont gentilles, alors que derrière, il y a des quotas, il y a de la gamification, il y a de l'évaluation de performance. Tout doit être toujours plus, 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 plus performant parce que sinon, c'est pas bon. T'es récompensé quand t'es quelqu'un de performant, de très bon. Les robots sont là pour personnifier les individus qui rentrent dans le système et qui en font partie, qui l'incorporent et qui, d'une certaine manière, ne font que l'améliorer, l'augmenter pour que les personnes qui ont envie de vivre, en dehors de leur travail, s'écrasent. Dans l'épisode, c'est représenté de telle manière à ce que les humains se sont fait piquer leur job par les robots et là, ils essaient de se battre pour reprendre leur travail aux robots parce qu'ils se font chier, parce qu'ils peuvent pas vivre, tout simplement. Mais il n'y a pas qu'une critique contre la robotisation, il y a aussi une critique contre le monde du travail qui est faussement gentil. Et en fait, je pensais vraiment qu'ils allaient aller sur un truc super bourrin et moralisateur, mais pas tant que ça, en fait. Et c'est pour ça que je trouve cet épisode super bien foutu. Le méchant, on sait pas qui c'est au tout début, clairement. En tout cas, moi, je l'ai pas vu alors que je suis quand même pas mal habitué à des poncifs, à des structures de scénarios. Donc, je trouvais ça plutôt pas mal. Il y avait de l'humour, il y avait un peu de danger, pas beaucoup, mais il y en avait un peu. Il y a eu des morts, il y a eu de... Pas de la rédemption, mais en tout cas, la personne qui faisait des morts, elle a été punie. Et c'était pas terrible, dans le sens où elle a été punie. Est-ce qu'elle méritait de crever là-dedans comme ça ? Je sais pas, je pense que... Est-ce qu'elle a appris de ses erreurs ? Est-ce que le monde entier a appris de ses erreurs ? L'entreprise, peut-être. Mais est-ce que les humains à côté, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres, des gens comme lui ? On sait pas. Bref, j'ai vraiment trouvé cet épisode très, très cool. Dans sa structure, dans sa façon de présenter les choses, dans son message, même si je suis pas d'accord avec tout. Je trouvais vraiment cet épisode très bon, très Doctor Who, et pas trop moralisateur, alors que ça aurait pu être vraiment très bourrin, en mode, les méchants, les multinationales, ils sont tous pourris. Non, on voit que les gens, ils ont envie de bien faire. Mais que malheureusement, ça a dérapé au fur et à mesure. Alors, j'ai été sans doute hyper confus tout au long de cette critique, et pourtant, j'ai des notes. Mais en fait, c'est parce que là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de sujet sur lequel je peux m'arrêter. C'est vraiment l'entièreté de l'épisode. était vachement bon, était très bon. Alors oui, je pourrais chipoter sur 2-3 points, notamment des trucs un petit peu expédiés, comme la relation amoureuse entre le méchant et la nana qui crève un peu avant que le méchant se révèle. La façon d'ailleurs où le méchant se révèle, qui est... Waouh ! Je n'avais pas compris au début. Là, tout d'un coup, il vide son sac. Il y a les compagnons aussi, qui ne sont pas forcément hyper utiles. Mais bon, je pense que c'est inhérent à la saison qu'il y a vraiment du mal à utiliser 4 personnages principaux en même temps. Parce que ce n'est pas facile, mine de rien. Vous avez moins d'une heure pour écrire un truc avec des personnages qui n'apparaîtront que dans cet épisode et 4 personnages récurrents. Ce n'est pas évident. Je pense que c'est surtout pour ça, en fait, que les compagnons ne sont pas très utilisés dans cette saison. C'est qu'ils sont trop nombreux. C'est qu'en fait, ils sont beaucoup trop nombreux pour être utilisés comme le peut-être un compagnon seul ou comme le dernier couple qu'on avait eu avec Matt Smith. Ce n'est pas possible, en fait. Amy et Rory, ça allait parce qu'ils étaient un couple donc forcément hyper imbriqués. Là, c'est des amis et ils sont 4 au total. C'est beaucoup plus dur à utiliser sur des épisodes très courts. Donc voilà, j'ai particulièrement aimé cet épisode. J'espère que vous aussi. J'espère aussi que la suite va être aussi bonne. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est une preuve d'espoir. Comme quoi, cette saison peut avoir vraiment des bons épisodes. Ce n'était pas un épisode ultime mais je pense qu'on le retiendra dans l'entièreté de cette saison. C'était vraiment bon et j'attends de voir la suite. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et quant à moi, je vous retrouve normalement ce dimanche pour une vidéo Star Citizen. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.